Et c'est vendredi, c'est l'heure de votre rendez-vous top sortie pour vous donner des idées, de choses à faire ce week-end, de sorties d'événements culturels. Ce soir j'accueille Claire Rolando, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge des événements culturels à la ville de Mandelieu et comme chaque semaine, Morgane Lasdipesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Eh bien bonsoir Céline. Bonjour Claire. On va commencer avec l'interview de la semaine d'abord. Morgane, tu as rencontré un humoriste dont on va parler tout de suite après sur ce plateau, l'humoriste Verino. Verino. Alors son prénom c'est Olivier. Verino, eh bien oui, on a choisi d'en parler spécialement aujourd'hui parce qu'il est au Royal du Rire. Il y jouera dimanche à 17h donc en matinée entre guillemets. Alors lui c'est vraiment l'histoire d'un mec d'une simplicité incroyable, d'une gentillesse absolue. Déjà il le porte vraiment sur son visage. Je suis désolée mademoiselle mais c'est aussi l'histoire d'un mec très fidèle. Il est avec sa compagne depuis le lycée. C'est une très très jolie histoire d'amour. Il en parle sur scène. Il parle aussi de son rôle de papa parce qu'ils ont déjà trois enfants tous les deux. Mais il parle également pas mal d'actualité. Alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion peut-être de le voir déjà sur scène. Alors non pas du tout. Donc j'ai hâte de découvrir. Alors il faut voir ça parce que je ne sais pas s'il va le refaire sur ce spectacle Focus. C'est un tout nouveau spectacle. Mais par exemple, quand tu es dans la salle, tu peux communiquer avec Verino avant même qu'il entre sur scène parce qu'il communique avec toi via Twitter et sur écran géant. C'est vraiment le mec qui ne se prend pas la tête jamais. Il arrive avec une aisance incroyable sur scène. Il nous raconte des histoires. Et à la fin, il se filme dos au public pour traiter d'actualité. Et ce sont les internautes qui lui proposent ces sujets. On a l'impression qu'avec lui, tout est... C'est une partie d'impro alors. Il y a de l'impro. Et vraiment, on a l'impression que tout est d'une simplicité absolue quand on le voit faire. C'est agaçant. Voilà. Allez, on écoute. J'ai lu un bouquin de Charles Pépin, je crois, sur la confiance en soi. Et qui dit grosso modo, je ne vais vraiment pas résumer sa pensée, mais que la confiance en soi, c'est aussi avant tout la confiance en les autres. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai depuis le début. C'est-à-dire que tu montes sur scène, je crois que le vrai défaut de confiance qu'on a au début, ce n'est pas en nous. On ne se dit pas est-ce que je suis bon ou est-ce que je ne suis pas bon. C'est comment les gens vont être capables de gérer ma médiocrité. C'est ça qui est très terrifiant. Tu dis je suis médiocre, ça c'est un fait. Maintenant, est-ce que les gens vont l'accepter ou pas ? Et moi, j'en suis au stade où j'ai accepté ma médiocrité. Tout va bien. Et quand je monte sur scène, ma question, c'est est-ce que le public va être autant bienveillant ? Bien sûr, quand je dis ça, je fais en sorte d'être le moins médiocre possible. Mais je n'espère rien de moi et j'espère rien des gens. Juste, j'ai confiance en mon discours, en ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai des trucs à raconter. Et je fais confiance aux gens dans leur capacité à recevoir ce discours-là, à l'accepter ou pas. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur liberté. Mais en tout cas, je n'ai pas peur de me prendre des tomates. J'imagine qu'il y a des parents dans la salle. Il faut le dire, quand ton bébé est né, c'est terminé. Ah ouais, il dort. Tu dors, il dort pas, tu dors quand même. C'est-à-dire que tu fais des nuits de 20 minutes. Techniquement, cligner des yeux, ça devient une sieste. Vraiment, tu vois ta femme nue sur un lit, ton fantasme, c'est le lit. Tu veux pas que tu gènes. Pour moi, la philosophie du stand-up, c'est être le plus proche possible de ce que t'es réellement. Peut-être qu'avec le nombre d'années qui s'est passées, j'ai peut-être aussi fini par mûrir. Et puis donc, être un peu moins centré sur la réussite. Et donc, du coup, ça se sent de plus en plus sur le plateau. Alors, on sent qu'il y a de l'autodérision beaucoup derrière tout ça. Claire Rolando, vous le connaissiez, Verino, auparavant ? Oui, je l'ai découvert avec son ancien spectacle. Et donc là, on est très heureux d'accueillir le troisième spectacle cette année à Mont-de-Lieu. Parce que c'est la première fois qu'il vient jouer à Mont-de-Lieu ? C'est la première fois. Et la première fois qu'il vient au Royal du Rire. C'est un spectacle où il y a beaucoup d'improvisation. C'est ce que tu disais, Morgane. Oui, oui, oui. Alors, il y a bien sûr une structure. Il sait exactement de quoi il va parler. Mais il n'a peur de rien, en fait. La scène, c'est vraiment son habitat naturel. Alors, tu disais qu'il utilise les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a une partie de son spectacle quand même dont il s'inspire en dernière minute, en fait. Oui, oui, oui. Vraiment, il interroge les internautes. Et puis, il retient des sujets d'actu. Donc, ça peut aussi bien être sur Trump que sur le masque, Macron ou le désintempéries ou autre. Et il y a un moment vraiment de focus qu'on va retrouver par la suite sur les réseaux sociaux. Alors, ce n'est pas le seul artiste qui va monter sur scène. Qu'est-ce qui nous attend là tout le week-end ? Ce soir. Dès ce soir, on retrouve Labajon avec son spectacle Vous couperez à 20h30, sur la scène du Royal Casino. Et demain soir, on aura Christelle Cholet, dans son spectacle, le numéro 5 de Cholet. Qui est un nom déjà bien connu. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux artistes ? Qu'est-ce qui les caractérise ? Alors, Labajon, c'est un petit bout de femme qui est pleine d'énergie, qui est montée sur ressort pendant son spectacle. Et elle fait plein de sketchs. Elle traite d'actualité essentiellement. On peut l'avoir aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Exactement. Elle a plus de 75 millions de vues sur Internet. C'est pas mal. Donc, voilà. Peut mieux faire, mais ça gare pas quand même. Et donc, voilà. C'est des sketchs, principalement. Et puis... Pas mal de personnages. Et beaucoup de personnages, effectivement. Elle a plein de personnages. Non, elle est vraiment... C'est vraiment une comédienne. C'est vraiment une comédienne, exactement. Et Christelle Cholet, donc. Et Christelle Cholet, c'est un spectacle... Alors, c'est une humoriste, mais c'est aussi une chanteuse et une danseuse. Et pianiste. Et pianiste. Et c'est tout faire. Elle fait un spectacle, vraiment un spectacle musical, complètement décoiffant, très rock'n'roll. Et donc, c'est pour ça que dans ces Royales du Rire, on a quand même des artistes très différents. Il y en a pour tous les goûts et toutes les générations. Et toutes les générations. Alors, justement, est-ce qu'on peut parler un peu plus largement de ce festival et qui a lieu tous les ans à Mandelieu depuis longtemps ? Alors, oui, c'est un festival qui existe depuis longtemps. Il y a eu une petite interruption dans les années 2000 et il l'a repris en 2012. Et donc, depuis 2012, il est sous ce même format. Donc, c'est trois soirs. Vendredi soir, samedi soir et le dimanche en matinée, donc à 17h. Et donc, on accueille souvent des artistes. Il y a toujours une tête d'affiche et des artistes peut-être un peu plus émergents qu'on souhaite faire découvrir. En général, on les retrouve les années suivantes sur les grandes scènes. On a eu qui ? Arnaud Samer ? On a eu Arnaud Samer, on a eu Mathieu Madénian, on a eu Anthony Cavana, Gérald Daron, Claudia Taquebault. Oui, donc des noms. Il y a des pointures. Et du coup, ça se joue à guichet fermé. Il y a une vraie attente ? Alors, jusqu'à présent, oui, c'est vrai qu'il y a une vraie attente. C'est un festival qui a su vraiment s'implanter dans le paysage culturel azuréen depuis 2012. C'est vrai que cette année, c'est un petit peu plus difficile, le remplissage. Pourquoi ? Pourquoi c'est quoi ? C'est parce qu'on est après le Covid ? Les gens ont un petit peu de mal à sortir de chez eux ? On ne sait pas vraiment pourquoi. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que ça se remplit à la dernière minute. C'est très compliqué pour les organisateurs de savoir comment va se passer un événement. D'anticiper. On ne peut plus anticiper. Ça devient compliqué. Est-ce que c'est dur aussi hors saison ? Parce que c'est vrai qu'il y a les saisons où on a énormément de touristes sur la côte d'Azur. Mais là, on imagine que ce n'est pas vraiment un public de touristes. Ce n'est pas le même public que l'été. C'est plus le public de la saison culturelle. Mais ça reste un temps fort dans l'hiver. Il n'y en a pas tellement non plus. C'est bien de penser aux habitants du Var et des Alpes-Maritimes. Est-ce que sur les trois, il y a un spectacle auquel vous allez aller ? Pour lequel vous avez une petite préférence ? Alors, Christelle Chollet, je l'ai déjà vue. Et j'ai hâte de voir le troisième spectacle de Verino. Après, je serai sur les trois spectacles. Elle ne bouge pas. Je suis contente de découvrir la Bajon ce soir aussi. Merci beaucoup Claire Rolando. En charge des événements culturels pour la ville de Mandelieu. Si jamais vous n'allez pas au Royal du Rire, on va voir un petit peu l'agenda du week-end. Ce qui nous attend, Morgane. Et aussi, il ne faudrait pas oublier que Mandelieu propose une saison culturelle à l'année. Alors, il y a les Nuits de Robinson l'été, mais aussi toute l'année. La prochaine, on aura un concert de Nash. On a donc Nash samedi prochain. Samedi prochain. Et le 27, on aura Peter Van Paul, suivi de Gus, l'illusionniste, le 3 ou le 4 décembre. Le 4 décembre. J'ai du mal avec les dates. Voilà. Et sinon, aujourd'hui et demain, on a énormément de choses à faire. On a par exemple... On va voir ça tout de suite, l'agenda du week-end. Pardon, Dieu, j'étais trop pressée.